Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est une petite note que vous remettrez à M. le supérieur, qui me l'enverra, et alors en janvier, je complèterai, et je tâcherai de vous donner la réponse aux questions que vous m'aurez posées. Déjà aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'était passé en Angleterre et en France au point de vue de la transformation de la maçonnerie. Le singulier avait donc créé sa grand loge en 1717. Il lui avait fallu une vingtaine d'années pour l'imposer, mais il l'avait imposé. Le succès avait été tel que trois autres obédients se créèrent en Angleterre. En Écosse, la grande loge d'Écosse, qui prétendait être plus ancienne, mais qui en réalité avait été recréée. En Irlande, la grande loge d'Irlande, qui avait les mêmes prétentions et la même réalité. Et puis en 1751, une nouvelle obédience, qui elle se prétendait plus ancienne, bien entendu, que celle de De Saint-Guyier, mais qui prenait les mêmes principes avec une doctrine plus violemment anticléricale, antichrétienne et non plus révolutionnaire. Mais toutes ces obédiences, qui luttaient entre elles, qui rivalisaient entre elles, au fond avaient accepté, grosso modo, les idées de De Saint-Guyier, en sorte que les remarques que je vous ai faites sur les positions fondamentales de la maçonnerie s'appliquent à eux tous. En France, il y avait eu un reflet de cela. Le grand succès de la maçonnerie, et en même temps la faiblesse du camp de Clermont, le laissé-aller du banquier-bord, la médiocrité, l'infériorité du maître de danse, la corne, avait laissé la liberté à beaucoup de loges, et il s'était fondé toute une série de loges qui prétendaient être autonomes. À Lyon, il y en avait une. À Bordeaux, une qui se prétendait loge de perfection, avec 17 degrés. À Arras, un chapitre, avec 21 degrés. À Toulouse, les Écossais fidèles de la vieille brue, qui étaient également avec beaucoup de degrés. À Marseille, en 1750, la maire-loge écossaise de Saint-Jean-l'Écosse. Et à Paris, en 1752, le souverain-conseil sublime, maire-loge du grand globe français. Et puis, en fait, ce chapitre de Clermont, etc., etc. Ces loges, vous le voyez, prétendaient être des loges plus aristocratiques que celles qui avaient été fondées d'abord et qui se rattachaient directement à De Zagulier. Les loges qui suivaient uniquement et fidèlement la discipline de la grande loge anglaise de De Zagulier étaient bleues. Celles qui avaient des degrés nombreux et qui prétendaient se rattacher soit à la grande loge d'Écosse, à la grande loge d'Irlande, étaient rouges. Donc, vous le voyez, il y avait les deux tendances. La tendance rationaliste et matérialiste. La tendance rose-croix, avec un mysticisme, lui aussi matérialiste, mais tout de même une sorte de mysticisme. En France, le désordre arrivait à son comble et la mort du comble de Clermont laissa la maçonnerie française en état d'anarchie. Alors, les grands seigneurs, qui haïssaient la monarchie française, et les maçons ailés, voulurent remonter la maçonnerie. Et c'est là que se produisit une sorte de coup de force maçonnique qui devait assurer et préparer la révolution française. Un groupe de maçons dévots, dont le principal s'appelait Anne-Charles-Ségissement de Montmorency-Luxembourg, Duc de Luxembourg, Prince de Lux, etc., etc., créèrent le Grand Orient de France. Les Luxembourg, comme vous le savez, ayant étudié l'histoire de France, étaient brouillis avec la famille Régnan depuis que l'un d'entre eux avait été décapité pour avoir manqué de fidélité, donc toute la famille était hostile. Alors, Anne-Charles-Ségissement n'était pas un homme intelligent, mais c'était un homme très dévoué à la maçonnerie, qui gardait les notions de ses ancêtres, et qui alors, avec plaisir, a travaillé, a fortifié la maçonnerie en face de la monarchie. Ils fondèrent le Grand Orient qui devait centraliser et discipliner toutes les loges. C'était, si vous le voulez, une sorte de ministère que l'on créait. Avec différentes chambres, sections, avec une surveillance exercée sur les loges, et pour donner au Grand Orient un prestige, pour donner au Grand Orient une force qu'ils n'avaient jamais eue, ils créèrent, ils demandèrent au duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, de devenir grand-maître du Grand Orient, 1774. C'est cette décision qui était d'une importance extrême. Le duc de Chartres était l'homme le plus riche de France. Il avait épousé la princesse qui était après lui la plus riche de France, la fille du duc de Pintière. À eux deux, il devait avoir en revenu d'un ou deux millions de francs qui, pour l'époque, étaient énormes. Le duc de Chartres était un homme brillant, intelligent, impie et dissolu. Il abusait tellement du plaisir des sens qu'il avait en général des maladies de peau qui révélaient, messieurs, ce que l'on ne doit pas révéler. Bien. Donc, le duc d'Orléans, le duc de Chartres était quelqu'un de très taré, de très respecté, de très admiré, avec un faste énorme. Et surtout, ce qui est très important pour comprendre la Révolution française, depuis le régime, Depuis que les Bourbons habitaient à Versailles, les Orléans habitaient, eux, le Palais Royal, à Paris. Et ils étaient en quelque sorte les souverains de Paris. Ils dépensaient beaucoup d'argent. Les commerçants, les fournisseurs, les bouchers, boulangers, épiciers de Paris, ils auraient été passionnément dévoués. Et toute une partie de la noblesse, cette noblesse qui pensait et qui se voulait libérale, qui était maçonnique, était entièrement dévouée aux Orléans. Donc, vous voyez la situation dominante qu'ils avaient. Charles, le duc de Chartres, accepta. Philippe, le duc de Chartres, accepta la place. Et pour la remplir dignement, il prit, au bout de quelques temps, pas tout de suite, il prit comme secrétaire de ses commandements, un homme très fameux, qui s'appelait Chauderlo de Laclos. Chauderlo de Laclos était un officier d'artillerie, remarquablement intelligent, et très bon écrivain, qui avait publié en 1783 un roman très brillant et très sexuel qui s'appelait « Les liaisons dangereuses ». Ça avait fait une grande réputation à Chauderlo de Laclos, mauvaise, dureuse, mais enfin grande, et il passait pour très intelligent. Donc, le duc d'Orléans le prit, et ce fut lui qui fut l'âme damnée du duc d'Orléans. En effet, le duc d'Orléans était, le duc de Chartres, qui est devenu duc d'Orléans en 1784, fut entouré d'une série de gens qui stimulaient son ambition et qui excitaient ses désirs. On voulait faire de lui un roi. Le duc d'Orléans n'était pas très pieux, il était même un épi. Mais il était aussi superstitieux qu'il était un épi. Il avait fait venir d'Allemagne un magicien qui s'appelait Etteila, E-T-T-E-I-L-A, qui lui avait donné une amulette démoniaque, qu'il portait sur la poitrine au lieu de croix, et qu'il devait le protéger de tous les dangers. Avec Etteila, il allait dans les carrières de Paris, et il y mollait un cheval noir afin de rentrer en relation avec le diable. Je ne sais pas si les conversations ont été très réussies, mais en tout cas, ils ont essayé. Donc, vous le voyez, Orléans était quelqu'un de très puissant, très trapuleux. Il faut noter encore à l'actif au passif d'Orléans, qu'il fut l'un des premiers à organiser des courses de show. Et il faut aussi vous le dire, je vous demande pardon, mais vous avez l'âge de raison, que dans sa petite maison, dans son palais de Mousseau, qu'on appelle maintenant le parc Mousseau, il donnait des fêtes maçonniques pour messieurs et dames, ou plutôt pour hommes et femmes, où tout le monde était obligé d'être sans vêtements. Et vous imaginez que quand on buvait beaucoup, il fait... Bien, donc c'était une crapule, ça, le duc de Chartres. Le duc de Chartres. Mais c'était quelqu'un qui avait une grande ambition et qui était entouré de gens très ambitieux. Par conséquent, il organisa son gouvernement de la maçonnerie de la façon suivante. D'abord, il a rameuté autour de lui toutes les loges dissidentes. Toutes. L'une après l'autre. Il était grand maître du Grand Orient, mais comme il était difficile de persuader les loges indépendantes de se rallier entièrement au Grand Orient, il a employé un truc très raisonnable qui était de devenir le grand maître supérieur de chacun d'entre eux. Il a également réussi à détruire une grande loge qui s'était créée au moment de la crise de la maçonnerie et ainsi, il s'est trouvé grand maître du Grand Orient et grand maître de toutes les petites obédiences qu'il pouvait faire marcher comme il voulait. Pour les faire marcher, il a fait deux ou trois grandes tournées en France, voyant tous les vénérales, toutes les loges. Orléans, Chartres-Orléans, était un grand voyageur. Il avait un carrosse spécial dans lequel il pouvait coucher et on disait que ses chevaux et ses postillons étaient dressés à faire du 15 à l'heure, ce qui était, vous le voyez pour l'époque, une vitesse extrême. Donc, il a donné une impulsion à la maçonnerie dont il faut que je vous fasse comprendre l'importance. Quand il a pris le pouvoir, en 1774, il n'y avait comme loge inscrite que 104 loges, dans 23 à Paris, 64 dans les provinces, 10 loges militaires seulement et 45 autres loges en formation. En 1789, le Grand Orient comptait plus de 600 loges régulièrement constituées. 65 à Paris, 442 dans les provinces, 39 aux colonies et 70 dans les régiments. Vous voyez donc que les principaux régiments avaient des loges et cela était extrêmement important car dans les loges de régiments, très souvent, c'était un caporal ou un soldat qui était vénérable et le colonel qui était simple, aspirant. C'était donc installé dans les régiments à la place de l'ancienne discipline régimentaire, une discipline maçonnique qui mettait les autorités militaires à la merci des mots d'ordre que leur transmettait leur subordonnée militaire. Cela est un fait essentiel à comprendre pour comprendre la Révolution. Orléans dépensait un argent considérable pour tout cela et également pour toutes les brochures que le Grand Orient répandait. Pour vous en donner une idée, j'ai trouvé en préparant mon dernier livre sur Beaumarchais qu'en 1788, il avait demandé à Beaumarchais un prêt de 500 000 francs. Beaumarchais avait refusé. Il avait raison. Mais Orléans a été en Angleterre et a trouvé auprès de banquiers anglais le double de ce qu'il demandait à Beaumarchais, c'est-à-dire que dans le financement de la Révolution, Orléans et ses finances, ainsi que les banquiers anglais, ont joué un rôle essentiel. La croissance de la maçonnerie a donc été très rapide. Et cette croissance a permis au doug de Chartres et à ses amis de dominer à la fois l'armée, comme je vous l'ai montré, les principaux régiments tout au moins, de dominer également l'administration où ils avaient un pied partout, les journaux où ils avaient des amis, quand c'était pas le rédacteur en chef. Et enfin, grâce à cette loge des neuf soeurs qui avait été créée par LVSUS et qui avait été très développée après sa mort, ils ont mis la main sur presque tout le monde littéraire. Et puis des gens comme Chanfort, Barney, etc. Jusqu'à des gens moins connus, des petits avocats. Il y avait un petit avocat qui s'appelait M. Danton. Il y en avait d'autres de la même espèce. Donc, la loge des neuf soeurs qui n'avait que trois degrés, qui était une loge très orthodoxe rattachée à la grande loge de Londres, était l'endroit où les idées maçonniques recevaient une forme brillante et destinée au public. Cette loge avait l'intelligence et l'adresse à une époque où les femmes étaient très influentes et respectées, d'inviter les femmes à des tenues blanches et de faire même des petites initiations très jolies de femmes. La loge des neuf soeurs a créé une université libre dans laquelle il y a eu des cours fameux comme le cours de l'art et d'autres. Des cours de sciences, l'art, des cours de lettres, etc. Donc, vous voyez, en marge de la Sorbonne, la maçonnerie française amorce un enseignement laïque qui est un enseignement scientifique qui est un enseignement à tendance matérialiste. Et la loge des neuf soeurs prend une place énorme. Mais également, la loge des neuf soeurs fait de grandes parades. À cette époque-là, Benjamin Franklin arrivait à Paris comme ambassadeur des États-Unis. Il était très malheur. Et toutes les dames pleuraient d'émotion en voyant parce qu'il n'avait pas de perruque. On disait « C'est un coïncone. » Et enfin, une dame a voulu lui prier une perruque, mais quand on a voulu lui mettre la perruque, il avait la tête trop grosse. Alors les dames disaient « Oh, il a la tête trop grosse, il a la tête trop grande, il a la tête trop géniale. » Il a su, Franklin a su tout de suite se mettre bien avec Orléans. Il était un des maçons chef d'Amérique. Il a su tout de suite se mettre exploiter les milieux financiers de la maçonnerie et il a tout de suite exploiter même les dames à la mode, c'est-à-dire Madame Helvétius et d'autres dames. On raconte, et je m'assied pour vous raconter ça parce que c'est pas tellement sérieux, que quand elle arrive ils sont arrivés les autres délégués d'Amérique, il avait sur ses genoux une jolie petite dame qui était la femme d'un bandier et il l'embrassait dans le cou. Ce que voyait en méciste John Adams, qui était la femme d'un respectable représentant du congrès américain, s'est enfui en disant « Ce qui se passe à Paris est dégoûtant ! » et jamais plus John Adams n'a été bien avec Benjamin Franklin. Mais enfin, Benjamin Franklin s'en tirait. Et vous verrez que son rôle a été considérable. En attendant, quand Voltaire est venu à Paris, en 1776, à eux deux, ils ont fait une grande parade. Benjamin Franklin est allé voir Voltaire chez le marquis de Villette. Il avait un beau petit fils de dizaines d'années, un beau petit garçon au bras, très gentil. Et alors, il a poussé le beau petit garçon au bras envers Voltaire en disant « Bénicez-la ! » Et Voltaire a dit « Dieu est liberté ! » Après quoi, les deux hommes se sont embrassés, tout le monde a pleuré, c'était super. Vous voyez donc qu'il y avait une espèce de grande comédie qui donnait à la maçonnerie un prestige, une influence et une prise sur toutes les classes de la société. La prise était tellement grande que l'on créa une maçonnerie féminine, extrêmement jolie, avec des rubans roses, gris clair, violet, et dont la grande maîtresse était la duchesse de Lambave, la plus intime amie de la reine. Tout cela vous montre le délire de l'époque et tout cela vous prépare à comprendre comment la maçonnerie a pu jouer un rôle capital dans la Révolution. L'époque était une époque heureuse. La France était riche, la France pour la première fois depuis un siècle était en train de vaincre l'Angleterre dans la guerre de l'indépendance américaine. La France avait un développement intellectuel, littéraire, artistique dans cette période où commençait l'art néoclassique qui était quelque chose d'admiré dans toute l'Europe. On pouvait penser que le règne de Louis XVI rétablirait la suprématie française dans toute l'Europe un peu comme Louis XIV l'avait fait mais d'une façon plus à droite. C'est ce que la paix de 1983 fut en effet réussie. Donc, le roi était extrêmement populaire. Le pays était très heureux. Il y avait vraiment une prospérité générale avec naturellement des gens qui se plaignaient. Tout le monde disait que l'impôt était trop lourd. Tout le monde l'a toujours dit en France. À juste. Mais enfin, c'était une belle période. Comment, malgré cela, la révolution a-t-elle pu se produire dès 1787 alors qu'il y avait la France avait regagné un rang mondial excellent, le pays était riche, etc. Eh bien, c'est cela que l'on cache en général aux Français. On fait croire aux Français que la monarchie a été renversée par le peuple mécontent et indigné, par les petites gens ne pouvant plus supporter la haute noblesse, etc. Le processus est tout à fait autre. Et si vous lisez, mais vous n'aurez pas le temps, les cahiers des États généraux, vous verrez qu'aucun d'entre eux n'est révolutionnaire. Tous sont légèrement réformistes, mais aucun d'entre eux n'est révolutionnaire. Comment la révolution s'est-elle donc produite ? Voici comment elle s'est produite. La haute noblesse et la haute finance commençaient à s'intéresser à lancer une industrie nouvelle comme celle de l'Angleterre. Or, le roi Louis XVI et le gouvernement étaient avant tout soucieux de protéger les cultivateurs. C'était la grande ressource de la France. et l'industrie se trouvait dans une certaine mesure limitée par les règlements royaux. Or, à ce moment-là, Orléans et les autres grands nobles voulaient avoir les mains libres pour exploiter les richesses de la France et ils voulaient également, étant riches, participer au gouvernement. il y a donc une entente entre les 20 plus riches familles de France, les nobles, les grands nobles, pas les petits nobles, une entente avec les plus grands financiers, françaises et étrangers, en particulier un certain M. Necker et puis des gens comme M. Clavier qui étaient des banquiers venus de Genève et installés à Paris. Cette fusion a permis au Grand Orient et au Duc d'Orléans de disposer d'un argent beaucoup plus grand et a permis à la maçonnerie d'avoir une période d'audace qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'est l'époque où la maçonnerie commence à devenir athée. C'est la période où les maçons les plus en vue répandent des opuscules athées. Les deux plus fameux ont été le savant Lalande qui était un pur et saint à platée. Ça faisait appeler M. Jérôme et ensuite un certain Sylvain Maréchal qui avait fait le dictionnaire des athées. Donc attaque frontale contre la foi et en même temps attaque que vous allez voir contre l'Église. En même temps toute une efflorescence d'êtres bizarres et intrigants se répandait en France. les deux plus fameux étaient Cagliostro et Mesmer. Cagliostro était un intrigant venu de Sicile qui prétendait avoir connu notre seigneur Jésus-Christ qui disait « Oui, je ne me rappelle plus très bien ce qui est arrivé en 200 après Jésus-Christ mais je me rappelle mieux ce qui presse. » Donc c'était un imposteur mais qui portait un panache et dont la spécialité était de dire aux gens dames et messieurs « Si vous donnez un petit diamant vous savez j'ai un moyen de le faire grandir. » Alors on lui donnait l'imbécile le cardinal de Ronde lui donnait des petits diamants et au bout de quelque temps Cagliostro lui rendait des diamants plus gros donc Orléans était persuadé de la sagesse de Cagliostro et lui le comblait d'or et donc la substitution des diamants était facile. Quoi qu'il en soit Cagliostro initia toutes sortes de gens et fait croire à son rôle mais en fin de compte il fut démasqué par la police et on ne peut pas dire qu'il a créé beaucoup de désordre dans l'opinion française mais on ne peut pas dire qu'il ait été l'un des éléments moteurs de la révolution beaucoup plus grave a été Mesmer Mesmer était quelqu'un qui se croyait savant et qui avait découvert ce qu'il appelait l'électricité animale et humaine cette électricité disait-il était un fluide qu'il réussissait à faire passer dans ses passions et il les guérissait toutes sortes de maladies voilà comment on faisait on prenait un baquet on y mettait de la ferraille et puis ensuite tout ce monde là se tenait autour de la ferraille on se tenait par la main avec Mesmer et puis soudain tout le monde s'agitait se frémoussait avec des étincelles électriques ou autres et on était ou guéris ou beaucoup plus malades mais on était secoués en tout cas et comme Mesmer avait un succès fou et qu'il était philanthrope il avait électrisé des arbres des boulevards deux ou trois et alors là on voyait les petits savoyards les marmitons les midinettes s'électrisaient les unes les autres et ça les amusait beaucoup donc l'électricité animale a eu un succès fantastique et il a même fondé Mesmer à Paris un hôpital d'électricité animale pour soigner les malades l'académie des sciences a fait une enquête et a déclaré que c'était comme vous dites en anglais all bunk comme on dit en français de la plaisanterie mais enfin c'était tout de même ça avait un succès énorme et alors monsieur de Lafayette c'était à moitié Jobard et à moitié autre chose a acheté le secret de Mesmer il l'a acheté très cher il l'a acheté 120 000 francs et il a fondé à Lyon la société de l'harmonie sous prétexte d'exploiter le secret de Mesmer en fait la société de l'harmonie était simplement faite pour préparer la révolution répandre des pamphlets grouper des pamphletaires grouper trouver de l'argent réunir de l'argent il y avait le maroquis juif Kornman il y avait toutes sortes de gens qui devaient plus tard jouer un rôle important de la révolution qui ont été groupés ainsi sous l'apparence de Mesmer dans cette société de l'harmonie qui était en réalité une société de la révolution vous voyez donc comment la fermentation intellectuelle maçonnique se développait entre les années 1774 et 1784 c'est donc à ce moment là que l'alliance s'est faite le roi Louis XVI voyait bien qu'il fallait prendre des mesures nouvelles et qu'il fallait trouver un nouveau cadre au moins financier pour le pays il avait alors un ministre des finances qui était un homme extrêmement intelligent et qui s'appelait Monsieur de Calonne ce Calonne était un peu roux avec une très jolie peau des yeux bleu vert beaucoup de charme beaucoup de générosité et beaucoup de flair quand une belle dame lui demandait de l'argent il lui en donnait mais pas trop et quand un gangster lui en demandait il lui en donnait beaucoup de façon à le tenir les gangsters qu'il avait acheté les principaux et c'est cela qui était important ça vous prouve que Monsieur de Calonne avait du jugement il avait acheté un misérable qui s'appelait Monsieur de Talron Talron il avait acheté il avait acheté un autre misérable qui s'appelait Monsieur de Mirabeau qui était un vrai gangster il avait acheté un homme qui se croyait un honnête homme et qui s'appelait Beaumarchais il avait acheté une dizaine d'hommes audacieux dangereux vivants c'était ses amis qu'il entretenait en donnant pas trop mais qu'il tenait et ayant donc neutralisé les éléments les plus dangereux il propose à Horrois une loi de finances de façon à boucher le trou du budget qui était de 23 ou 24% à ce moment là on faisait beaucoup de bruit autour de ça mais en réalité 23 ou 24% quels sont les états modernes qui ne seraient pas désireux d'avoir 23 ou 4% au lieu de ce qu'ils ont donc et puis rappelez-vous bien qu'à la mort de Louis XIV le déficit était de 100% les impôts ne couvraient que 50% des dépenses donc il n'y avait pas là un abîme l'abîme a été fait par une propagande formidable et enfin au printemps de 1787 qui est le début de la révolution c'est le vrai début Calonne proposait à Louis XVI de créer un nouvel impôt où toutes les classes l'église les nobles les bourgeois collaboraient paieraient on tâcherait de ne pas demander trop des nobles et de la noblesse mais Calonne estimait à juste titre que non seulement pour satisfaire l'opinion mais pour faire face aux énormes dépenses par exemple aux dettes de la guerre d'Amérique il était nécessaire que toutes les classes collaborent et au lieu de réunir les états généraux qui étaient toujours bruyants et un peu dangereux Louis XVI décida de faire comme Henri IV quand Henri IV se fut réconcilié avec l'église Henri IV avait réuni une assemblée des notables des représentants de toutes les classes supérieures et ainsi il fut réuni à Versailles une assemblée des notables en avril mai 87 on leur demandait d'accepter le plan de Choiseul et de le ratifier malheureusement plusieurs des bureaux de ces notables étaient présidés par des gens qui étaient décidés à le saboter il y avait le duc d'Orléans et il y avait quelqu'un encore plus malin qui était le comte de Provence et ici il faut que je vous parle du comte de Provence le comte de Provence était un homme très intelligent et c'est plutôt un des malheurs de la monarchie qu'il ait été l'enfant prodige sous le règne de son grand-père Louis XV et que Louis XV était pour lui toutes sortes de faiblesses d'amitié de tendresse alors que le jeune le futur Louis XVI était tuberculeux malportant silencieux gauche etc donc le jeune comte de Provence aimé par son grand-père cheloyé par son grand-père entouré de courtisans avait pensé que ce serait lui qui hériterait parce que son frère René était bêta il mourrait il était tuberculeux le frère René n'est pas mort le frère René a régné et alors le comte de Provence il faut l'avouer il faut le dire il a eu un rôle aussi perfide et presque plus à droit qu'Orléans il a cessé de faire de la propagande contre son frère René et au moment critique de l'Assemblée des Notables il a été l'un de ceux qui unit à Orléans et unit au grand-chef maçonnique c'est-à-dire les Laroche-Foucault qui étaient les maîtres d'une loge qui s'appelait la loge du contrat social unis au Laroche-Foucault a suscité une opposition violente au projet de Calone et cette opposition violente là vous verrez un procédé maçonnique très à droit ils n'ont pas voulu que ce soit les grands seigneurs eux-mêmes qui protestent ils n'ont pas voulu que ce soit les bourgeois mais ils se sont arrangés de faire protester un certain nombre de ces évêques dont je vous ai parlé qu'on appelait des évêques administratifs et qui étaient des gens luxueux n'ayant pas de très bonnes mœurs dépensant un argent fantastique et le plus violent d'entre eux a été Mgr de Dillon archevêque de Narbonne Mgr de Dillon a dit comment vous voulez que je paye des impôts qui m'obligerait à liquider ils m'ont dit qu'ils placent des petits chiens courants ah non les petits chiens courants je ne veux pas les liquider comme ça et donc le gardien de Dillon s'est mis à la tête de toute la hôte du haut clergé pour refuser la participation et en somme grâce à l'attaque du haut clergé grâce à l'attaque des maçons grâce à l'attaque de monsieur de Lafayette pour lequel on a fait faire on a dicté et fait faire un discours très violent grâce en même temps à l'attaque de certains parlementaires et en particulier d'un parlementaire dont il faut noter le nom car c'est un des metteurs en scène de la révolution c'était un maçon aussi il s'appelait Adrien Duport grâce à tous ces gens là les projets de Calonne ont été bloqués et alors c'est là où Marie-Antoinette a joué un rôle fatal elle s'est laissée intéressée par l'Homénie de Brienne et elle a obtenu du roi que l'Homénie de Brienne succéda à Calonne en promettant d'appliquer son programme mais l'Homénie de Brienne n'avait ni le génie ni l'adresse ni l'intelligence de Calonne et quand il s'est agi d'appliquer le programme de Calonne il a échoué il a échoué dans la gestion il a été très médiocre et en somme au bout de 18 mois l'état français s'est trouvé sans ressources financières et en face de la banqueroute et alors là autre erreur de la malheureuse Marie-Antoinette manœuvrée par la maçonnerie c'est elle qui a imposé poussé suppliait son mari de choisir M. Necker comme ministre des finances M. Necker était un homme qui avait un immense menton et une vanité trois fois plus grande c'était pas un homme bête mais c'était pas un homme intelligent c'était surtout un homme qui vivait dans le monde des finances et qui vivait obsédé par l'idée d'instaurer en France la suprématie du tiers état ainsi désormais ça ne sera plus seulement la maçonnerie ça ne sera plus seulement les grands financiers ça ne sera plus seulement les grands seigneurs mais qu'en autant ce sera aussi le ministre des finances qui va subventionner le mouvement révolutionnaire Necker nous en avons la preuve maintenant a fourni de l'argent à la maçonnerie et à ses propagandistes pour aller dans les provinces susciter la révolte et le mécontentement du tiers état ici il faut que j'entre dans quelques détails assez subtils et je pourrais vous les fournir grâce à un petit livret maçonnique que la divine providence toujours bonne m'a permis de négliger quelque part et vous allez voir qu'elle a été dans ses années 1787-88 le rôle de la maçonnerie par un maçon par un maçon donc l'un des maçons qui s'appelle Alexandre de Lamette raconte que la maçonnerie a répandu un nombre immense d'exemplaires qui était un petit écrit d'Adrien Duport et de Targent pour préparer la révolte du tiers état et pour réclamer au nom de l'égalité que le pouvoir appartienne au tiers état c'est ce que Sieyès c'était une sorte d'abbé a dit ensuite dans son fameux pamphlet lui aussi subventionné répandu par Orléans qu'est-ce que le tiers état rien que doit-il être tout que veut-il être quelque chose donc comprenez bien les gens qui voulaient faire la révolution je ne dis pas des maçons mais je parle des nobles et je parle des financiers voulaient faire obliger Louis XVI à abandonner le pouvoir personnel et à abandonner la protection de l'église c'était les deux points sur lesquels ils tenaient et ils espéraient faire peur à Louis XVI et le remplacer par Orléans ce qui aurait permis de faire une révolution rapide et presque c'était ça l'idée si vous lisez les papiers de jeunesse d'un homme intelligent qui s'appelait Napoléon Bonaparte vous voyez que Napoléon Bonaparte était lui-même orléaniste et que il comptait il escomptait qu'on se débarrasserait de la branche aînée et qu'alors comme au début du siècle on ferait revenir les Orléans qui donneraient la bamboulase qui donneraient la faculté de créer un gouvernement à l'anglaise mais pour y arriver il fallait effrayer Louis XVI et il fallait les répandre des ordres qui impressionna le roi et c'est là voyez-vous où la maçonnerie a été plus maligne que les autres qu'elle menait avec calme les grands nobles les financiers pensaient qu'avec leur argent ils pourraient soulever les foules et ensuite les calmer mais l'anarchie a été beaucoup plus loin qu'ils l'ont cru ils ont bien soulevé les foules mais ensuite ils n'ont pas pu les calmer parce que eux n'avaient plus d'argent et c'est ça que je vais vous montrer je reviens au rôle de la maçonnerie donc elle répandait des pamphlets et elle les répandait d'accord avec Necker qui était ministre des finances ça s'appelait le contrôleur général des finances et ensuite elle faisait d'autres choses les cahiers rédigés dans les loges procédaient tous d'un modèle dont le grand orient avait dû arrêter le dessin général il n'est pas difficile d'y saisir l'influence de la constitution américaine et il convient de ne pas oublier le rôle joué en France par Franklin liberté égalité fraterniste on y trouve avec la même aisance les thèmes sociaux familiers aux philosophes du 18e siècle droit naturel liberté égalité juridique tolérance analysé à propos du catéchisme des droits naturels de Volnais ces cahiers modèles étaient transmis à des organes provinciaux les cahiers généraux étaient adaptés aux fins particulières donc on envoyait on répandait dans toutes les provinces mais surtout en Bretagne où il y avait beaucoup de mécontentement au Dauphiné où il y avait du mécontentement dans les environs de Paris où Orléans avait ses appannages c'était plus difficile dans les autres régions qui en effet ont été moins pénétrées de ce genre de propagande donc c'était surtout dans ces régions là qu'à partir du moment où l'Homénie de Brienne a annoncé qu'il y aurait des états généraux et à partir du moment où il a annoncé la liberté des pamphlets à partir de ce moment là ces pamphlets se sont répandus en nombre illimité c'était un maçon comme vous le savez donc lui aussi ne pouvait pas lutter contre le courant maçonné il avait vaguement d'essayer de remplir non pas tout le programme de Calonne mais une partie du programme de Calonne seulement il était beaucoup moins adroit que Calonne et puis les éléments qui avaient fait tomber Calonne étaient désormais très forts car monsieur de Talran qui avait été auparavant en somme un conservateur monsieur de Mirabeau qui avait été en somme auparavant un conservateur et tous les éléments que Calonne avait réunis autour de lui devenaient tous des éléments révolutionnaires puisqu'il fallait se mettre du côté du manche et tâcher d'être avec les vainqueurs la maçonnerie avait encore un autre rôle nous avons vu se grouper derrière une loge constituant des filiales qu'un lien d'affection soumise et rattachait ces filiales attaquaient des subdélégations fort médiocres petits centres ruraux où la vie politique n'avait pas d'autre existence mais de plus nombre de francs-maçons habitaient non la ville où étaient situées leurs loges mais les bourgades voisinantes donc un vaste réseau de communication irradiait ainsi toute la propagande maçonnique et les cahiers lus aux commettants n'étaient guère discutés parce que dans les villages ces braves gens impôlaient ce qu'ils voulaient enfin il y avait également un autre élément c'est que les loges avaient pas mal d'argent fourni par Necres fourni par Orléans fourni par Ciela et dans les pays comme la Bretagne qui était restée qui est restée encore désireuse d'autonomie le Dauphiné également le Béart également les maçons suscitaient des associations de jeunes gens pour protester et pour manifester et pour crier et ces associations de jeunes gens elles les payaient elles répandaient ainsi l'argent et elles donnaient le moyen de gueuler dans la rue et de taper sur les soldats l'un des sons entre les plus troublés fut la Bretagne et c'est là qu'on vit pour la première fois l'influence des loges dans les régiments en effet quand il s'agit de réprimer les troubles et de remettre de l'ordre les soldats du régiment qui étaient là mirent la crosse en l'air et refusèrent d'obéir à leurs officiers en même temps la maçonnerie lançait en Bretagne deux journaux un qui s'appelait le héros de la nation et l'autre qui s'appelait l'un était par Mangouri et l'autre était par un des grands philosophes de l'époque donc les maçons répondaient des journaux et grâce à ces journaux faisaient une propagande suivie même dans la noblesse nous savons par exemple que le père de Chateaubriand était maçon et était engagé dans ce mouvement voyez-vous ici c'était Bolnais le nom que je cherchais Bolnais avait publié le catéchisme des droits naturels qui était vous le voyez un catéchisme maçonnique opposé à celui de l'église et donc qu'on avait répandu dans toute la Bretagne le secours apporté au groupement de jeunes hommes n'était pas seulement dogmatique les loges le cas échéant subventionnait les divers groupes celle de Nantes fait de concert avec les chambres littéraires les frais de l'équipement les jeunes gens qui à l'appel de Moreau et d'Omnès Omnibus marchent sur Rennes après les échecs chauffourés provoqués par la noblesse en fin janvier 89 l'intervention de la loge de Rennes est encore plus précise le 23 juillet 89 elle initie Jean-Victor Moreau en récompense de sa conduite dans les scènes du 26 et 27 janvier il fut reçu en compagnie d'un lieutenant des grenadiers de Lorraine à l'infanterie d'un procureur du roi et etc donc vous le voyez dans le début de la révolution le grand travail maçonnique c'est de répandre l'idée d'égalité de liberté et en même temps de briser les cadres de la monarchie pour les élections aux états généraux les maçons font éliminer tous les fonctionnaires royaux ils n'acceptent comme candidats aux états généraux que des gens qui n'ont pas de charge publique de façon à ce que ces gens qui aillent aux états généraux ne cherchaient pas à calmer la violence des gens c'est ainsi que grâce à la complicité de Neck et grâce au désordre qui commençait à s'installer les états généraux furent tout de suite un théâtre de désordre les loges à ce moment là étaient tellement enfiévrées qu'elles devenaient des clubs grâce à un antiquaire parisien j'ai retrouvé les archives de la loge du contrat social et voici ce que j'ai trouvé dans les archives de la loge du contrat social le premier surveillant de la loge a fait part à la révérende mère loge dans ce prospectus d'un club où l'on n'admettra que des masses sous la direction du frère honoré André servant de la loge de la fidélité cette loge était donc faite pour faire de la politique et quels étaient les premiers membres le frère de Chartres voyez l'abbé Baudot l'architecte Louis et une vingtaine d'autres ainsi j'ai pris la maçonnerie la main dans le sac elle encourageait la transformation de ces loges en groupes politiques qui se lançaient dans la polémique violente et dans la révolution le duc d'Orléans avait dû à se fonder au palais royal une série de club politique et vous verrez que toutes les manifestations violentes des premiers mois de la révolution commencent au palais royal c'est au palais royal Camille Desmoulins s'est dressée sur une chaise et a crié allons à Brassail révolte Necker avait obtenu de Louis XVI le doublement du tiers donc le tiers à lui tout seul avait autant délugué que la noblesse efflérgée même un peu plus et il n'avait pas obtenu du roi que l'assemblée vota par tête car les autres assemblées d'états généraux votaient par état ce fut donc une grande bataille dans laquelle la maçonnerie Orléans et le tiers combattirent pour obtenir que le vote à l'avenir soit un vote par tête de pipe si j'ose dire les tiers états réussissent grâce à la violence de Mirabeau qui mena la danse grâce ensuite au ralliement du petit clergé qui était très noyauté de maçonnerie et enfin grâce au ralliement de cette partie de la noblesse qui était orléaniste et qui était maçonnique ainsi le résultat fut atteint Louis XVI qui se rendait compte du danger voulait alors réunir des troupes mais j'ai trouvé dans les archives de Fribourg qu'au 14 juillet quand le roi voulait réunir des troupes les soldats et les sous-officiers répondirent bien à l'appel mais les officiers allèrent tous au club pas d'officiers pour participer à la répression à ce moment là c'était l'époque où les maçons comptaient donner le pouvoir à Orléans Paris était soulevé le régiment des gardes françaises était révolté l'argent d'Orléans et des loges avaient permis d'établir l'anarchie dans Paris et à Paris on s'attendait à avoir proclamé Orléans mais voyez-vous messieurs Orléans était un lâche et quand il a senti le succès très près de lui un succès qui était évidemment encore assez précaire il aurait été roi de Paris mais l'assemblée était encore à Versailles où était encore 2016 au lieu de se rendre dans la rue et d'enflammer le courage de ses fidèles Orléans et ça on voit ça dans les papiers de la princesse de Lambal Orléans est venu chez la princesse de Lambal affolé lui a demandé avez-vous un endroit vraiment noir et caché et il s'est caché dans le noir en fermant un double tour et une petite réduite où il est resté toute la journée du 14 juillet et la plupart du 15 juillet donc la lâcheté d'Orléans a empêché ses partisans de réussir d'autant plus que Lafayette n'était pas enthousiaste d'Orléans et ça c'est encore une de ces histoires très 18ème siècle Lafayette avait une belle amie elle était très belle et Orléans la lui avait chiqui c'était pas une dame très sérieuse elle avait fait mille bêtises et on l'avait fini par l'envoyer dans un couvent à Nancy pour faire pénitence mais tout de même là elle est devenue une sainte femme enfin jamais Lafayette n'avait pardonné au duc d'Orléans d'avoir chipé sa maîtresse et donc dans toute la révolution Lafayette qui était révolutionnaire a préféré se rallier à Louis XVI et comme Louis XVI était beaucoup plus courageux qu'Orléans la révolution qui aurait été liquidée en 1790 et donnait lieu à une monarchie parlementaire avec Orléans comme les banquiers le voulaient comme le voulaient les nobles très opulents et bien ça a craqué ça a raté et alors la révolution a traîné il y a eu un autre coup de force d'Orléans et des maçons le 5 et 6 octobre cette fois là il s'agissait d'épouvanter le roi et de faire assassiner la reine et ses enfants si possible cette nuit là le roi hésita tous ses courtisans lui disaient il faut partir il faut partir il est resté il est resté dans la nuit par suite de la stupidité de Lafayette et par suite de trahison maçonnique on a assassiné une partie des gardes du corps et on est arrivé jusqu'à l'antichambre de la reine elle a réussi à fuir et elle a été sauvée mais de très peu et cette fois là encore on est enquêté à Versailles il n'a pas osé s'affirmer et Louis XVI qui avait du courage est resté au pouvoir mais dans quelle condition tragique on a ramené à Paris où il était le prisonnier de l'assemblée d'une assemblée qui était elle-même prisonnière des Jacobins les Jacobins comme le club breton était un club qui était issu de la maçonnerie ils gardaient l'esprit de la maçonnerie et comme à ce moment là les grands nobles même Orléans qui avaient lancé la révolution avaient de moins en moins d'argent comme ceux tels que les Lamettes qui avaient lancé la révolution en se servant de l'argent énorme qu'ils recevaient de leur plantation dans les Antilles et bien ceux-là étaient ruinés aussi et la révolution tombait entre les mains de deux ou trois chefs de bande l'un qui était Robespierre lequel gouvernaient spirituellement les Jacobins l'autre était Danton et il y avait Hébert etc. qui étaient tous des chefs de bande qui avaient des bandes subventionnées et la grande le grand travail qu'avait fait la révolution à ce moment-là avec l'aide de Talleyrand et avec l'aide des financiers avait été de voler l'argent de l'église la nationalisation des biens du clergé et en même temps les jansenistes les gallicans et les maçons avaient réussi à transformer le clergé français qui était jadis catholique soumis à Rome fidèle en un clergé soumis à l'état français qui seul allait le salarié et seul allait lui dicter ses droits ainsi donc la déchristianisation de la France était activement commencée et la déchéance de l'église était bien organisée c'est cela que Louis XVI avait hésité à signer il ne l'aurait pas signé si les huit évêques du parlement ne lui avaient dit signer il signa donc et quand il reçut un message du peuple lui disant vous avez eu tort de signer il décida de quitter la France pour essayer de rétablir la situation précédente il fut repris arrêté et au 10 août renversé cette époque là est une époque sur laquelle il faudrait vous parler beaucoup plus longuement car jusqu'au 10 août Louis XVI a combattu et jusqu'au 10 août il a eu une chance de triompher de la révolution en effet en 1792 la masse du pays était là cette révolution et aurait été heureuse de voir rétablir l'ordre et Louis XVI avait réussi par l'intermédiaire du ministre américain à Paris M. Gouverneur Morris à acheter l'aile la plus violente des jacobins et vers le 14 août il comptait faire un coup de force pour rétablir la monarchie dans son intégrité mais Danton l'a su et le 10 août il a fait attaquer les tuileries et prendre les tuileries après cela c'est donc la maçonnerie représentée par Danton et surtout par Robespierre qui lui était d'une maçonnerie beaucoup plus audacieuse Danton était encore d'une maçonnerie assez prudente à l'âge des neuf soeurs mais Robespierre avait été initié à des rites secrets et à des rites de vengeance dont je vous ai parlé et qui voulaient du sang l'un et l'autre donc gouvernaient le pays et ils se rendirent compte que Louis XVI était tellement populaire qu'il n'y aurait rien à faire pour établir une république si on ne le détruisait pas et se rendirent compte aussi qu'il fallait donner à la masse du peuple le sentiment d'une rupture définitive c'est pourquoi ils décidèrent de tuer le roi la campagne fut d'une incroyable violence autant plus que Louis XVI s'était défendu très bien et une partie de l'assemblée désirait le sauver c'est alors que la maçonnerie déploya toutes ses forces nous avons récemment eu la publication des mémoires de Louis-Philippe Louis-Philippe jeune était lui-même un révolutionnaire et était lui-même un membre des Jacobins mais quand le roi fut arrêté les fils de Philippe égalité demandèrent à leur père de leur donner sa parole d'honneur qu'il ne voterait pas la mort et Philippe égalité donna sa parole d'honneur qu'il ne voterait pas la mort de son cousin or le lendemain matin quelques heures avant que le vote ne soit fait deux maçons dont Treyard dont vous avez entendu parler récemment dans la lecture de vos livres vinrent voir Philippe égalité restèrent avec lui toute la matinée l'encadrèrent le menèrent à l'assemblée lui firent voter la mort du roi et le ramenèrent chez lui une loque parce qu'ils savaient bien qu'ils étaient à la fois déshonorés et perdus vous voyez donc comment la maçonnerie a préparé la révolution comment elle a voulu la mort du roi comment elle a réalisé la mort du roi et comment dépassant les intentions de ses collaborateurs c'est à dire de Neckre qui était une vieille bête au fond de Orléans qui était un lâche et de ses grands saigneurs imprudents qui ne se sont pas rendus compte que quand on déchaîne un peuple on ne peut pas ensuite l'arrêter donc la maçonnerie qui avait prévu tout ça a créé l'anarchie pourquoi a-t-elle créé l'anarchie et qu'est-ce qu'elle a fait de l'anarchie elle a créé l'anarchie et elle s'est cachée Orléans a déclaré en janvier 92 que la France étant libre la monarchie la roi la maçonnerie devait s'éclipser pour laisser le peuple organiser le pays ainsi la maçonnerie se tairait elle voulait elle ne voulait pas être responsable des destructions des ruines des massacres elle voulait que ça soit fait par ses amis par ses camarades mais elle ne voulait pas en être responsable et elle-même ne voulait revenir que quand il y aurait une table rase assez complète pour organiser un pays sur une base d'athéisme ou de déisme sur une base de liberté égalité fraternité qui était la grande devise maçonnerie et qui vous le savez est devenue la devise de la république à partir de 1792 voyez donc la manoeuvre telle qu'elle s'est déroulée collaboration avec les banquiers les gens riches necres pour renverser le roi et ensuite on laisse détruire à leur tour les banquiers necres et les roues nobles pour être en face d'un néant qui permettra de reconstruire quelque chose c'est ce quelque chose dont je vous parlerai en janvier messieurs et comme je vous le dis ici ce résumé qui est beaucoup trop bref et qui a trop de lacunes vous intéresse vous pouvez me demander des détails pour moi je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne année en vous remerciant de votre patience et en tout cas au mois de janvier et en vous remerciant